Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan Dedrama. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur épisode 106. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous avez besoin de faire la publicité de votre produit, écrivez-moi sur mon compte Instagram Yvan Dedrama et on en parle. De l'autre côté, à l'hôpital, Fernanda qui s'est fait poignader a été amenée en l'infimérie et sa mère vient rester à son chevet. Maintenant que Samantha a appris que Angela pourrait être vivante, elle se rend immédiatement dans l'appartement de Miguel afin de poser des questions à celui-ci pour savoir si Angela est vivante ou pas. J'ai besoin que tu me donnes des réponses. Tu ne pourrais pas me mentir. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi si Angela est vivante. Ne reste pas muet Miguel, c'est peut-être ta sœur, mais c'est mon ami, c'était ma meilleure amie, mon ami de toujours. Réponds-moi s'il te plaît. Angela. Est vivante. Écoute, je ne sais pas d'où tu sors cette information, mais... Bon, Miguel, Miguel, attends, explique-moi comment c'est possible. Pourquoi elle n'a pas pris contact avec moi ou appelé Juan Marcos ? Pourquoi elle n'est pas venue voir ses enfants ? Attends, aide-moi à mieux comprendre s'il te plaît. C'est d'accord. C'est d'accord, je vais tout t'expliquer. Mais s'il te plaît, ne dis rien, ça ne peut pas sortir de cette maison. Ça peut être dangereux pour Angela. Comprends-le, Samantha. La vie d'Angela, elle est en jeu. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo del Castillo, Marcos a également eu vent que Angela pourrait être vivante. Il vient d'en trouver Orphelia et Bernardo pour demander à ceux-ci si c'est vrai que Angela est bel et bien vivante. Pourquoi je dois mettre tous les vêtements dans les valises, Bernardo ? Où est-ce que nous allons ? On va déménager. Tu n'as pas l'idée d'Ophelia ? Non. La seule chose à laquelle je pense, c'est Fernanda. À quel point sa maison doit lui manquer sans parler de Lucie ? Et toi, tu penses à déménager ? Ne crois pas ça, Ophelia. Parce que je pense toujours à tout. Excusez-moi, monsieur. Oui ? On vous demande. Ah, Juan Marcos. Bernardo, j'ai besoin que nous parlions. Oui, oui. Assieds-toi, Ophelia. Bonsoir, comment ça va ? Ophelia, laisse-nous ça. Oui, je vous laisse. Tu en veux ? Non, merci. Je savais que tu viens de vrai. J'imagine que Willi et Samantha te ont raconté. Oui, je veux connaître la vérité. Pourquoi tu as dit qu'Angela était vivante ? Ce n'est pas encore confirmé, mais Vicente l'a dit à Fernanda avant qu'on lui tire dessus. Miguel décide d'emmener Samantha à l'endroit où travaille maintenant Angela. Une fois là-bas, Samantha n'en revient pas du fait qu'Angela ait complètement perdu la tête. C'est chouette de te voir. Tu sais ce qui est arrivé à notre amie, à Lourdes ? Oui, oui, je sais. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? Ça me fait mal de me dire qu'elle est là-bas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je peux t'aider ? Quel gâteau est-ce que tu désires ? Je suis nouvelle dans le quartier, on m'a dit que... Eh bien, on m'a dit qu'ici on vend les meilleurs gâteaux. Oui, oui, on t'a bien informé. Parce que tous nos gâteaux ici sont super spéciaux. Qu'est-ce que tu as ? Je peux t'aider ? Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Mille la Grosse. Et toi ? Je vais aller te chercher un verre d'eau. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, 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 ne t'inquiète pas. Je vais bien. Vous êtes sûre que vous allez bien ? Oui, oui, je vais bien. Gustavo, nous pourrons parler deux minutes. Tout de suite ? Oui, oui, maintenant, viens. Je vais t'amener un morceau de gâteau aux pommes pour que tu y goûtes. OK ? Non, vraiment, c'est mon gâteau préféré. Oh, je vais t'en amener un qui va te faire oublier ton petit chagrin. Non, non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas du chagrin. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est de l'impuissance. Mélanger un trop-plein de bonheur. C'est un peu compliqué, non ? Oui, c'est vraiment compliqué. Juan Marcos, dans le désir de retrouver Angela, se rend donc à prison pour rendre une visite à Fernanda. Une fois là-bas, il demande à celle-ci si c'est vrai qu'Angela est encore vivante. Je n'arrive pas à croire que tu sois venue ici pour m'interroger sur Angela. S'il te plaît, Fernanda, tu m'as suffisamment fait souffrir. Fais une chose de bien pour moi. Après tant de souffrance et tant de douleur, tu ne crois pas que j'ai le droit de connaître la vérité ? Tu n'as aucun droit, Juan Marcos. Pas avec moi. Parce que tu ne m'as jamais aimé. Et ça, jamais, je vais te pardonner. Ce qui veut dire que tu ne devas jamais rien me dire du tout. Oui, j'aurais dû l'imaginer. Vicente me l'a dit avant de mourir. Mais tu sais ce qui va être ta pire punition ? Quand Angela soit en vie. Peut-être pour se venger. Peut-être parce que c'est vrai. Comment le savoir ? La vie te change en une seconde. Lui, il allait me tuer. Et au final, c'est Vicente qui est mort. Et il a emmené avec lui son secret de la tombe. De l'autre côté, à l'hôpital, Lorena, qui porte l'enfant de Willy et de Samantha, a eu un malaise lorsqu'elle voulait s'enfuir. Mais Samantha et Willy se rendent immédiatement à l'hôpital pour voir comment se porte celle-ci. Une fois là-bas, Willy entre dans la chambre emprégnée et demande à Lorena de devenir sa petite copine. « Lorena, comment ça va ? Bien mieux. Oui, je vais mieux. Et le bébé ? Il va bien ? Pardonne-moi, Samantha. Pardon ? Non, 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 ne t'en fais pas. Le docteur a dit que tout allait bien. Je suis ravi pour vous, je vous jure. Samantha, il y a une chose que tu dois savoir. Willy m'a proposé qu'on soit ensemble et tu sais ce que je ressens pour lui. Mais bon, si toi, tu n'es pas d'accord, je... Non, 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 t'inquiète pas. En prison, Bernardo Del Castillo vient rendre visite à sa fille Fernanda mais celle-ci n'est pas très contente car elle attend de son père que celui-ci, l'arrêtit de ce trou à rat. « Quoi ? Maintenant, tu vas venir jouer au père ? Ah mon Dieu, ça ne te va pas du tout. Je n'ai jamais compté pour toi. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Fernanda ? Ah non, ne t'approche pas, hein ? Et cesse de pleurer, cesse de drame parce que tu me déprimes, Ophélia. La seule chose dont j'ai besoin, c'est qu'un avocat me sorte d'ici. Tu m'as dit que tu avais le meilleur et je suis encore enfermée dans ce trou à rat. Ce n'est pas facile. « Qu'est-ce que tu as appris sur Angela ? » « Pas rien, je n'ai rien pu découvrir. J'ai essayé de soutirer tes informations à Samantha et Willy mais non, rien. Ça doit simplement être un délire de Vicente. » « C'est possible, mais c'est une éventualité. Parce qu'une survivante est revenue. » « Ah oui ? » « Oui. Et... moi ? » De l'autre côté, dans la maison où Angela vit avec son bienfaiteur, ceux-ci se rendent compte qu'ils s'aiment de plus en plus et font donc des projets pour désormais vivre ensemble. « Que tu as en tête ? » « Eh bien, la pâtisserie fonctionne de mieux en mieux, alors nous pourrions l'agrandir. Et ici, j'aimerais faire une adorable chambre avec un dressing pour toi. Je sais bien que tu n'as pas encore beaucoup de vêtements, mais je sais aussi que ça va aller de mieux en mieux. « Merci. Tu sais, c'est très gentil de penser à moi. Je... Moi aussi, je commence à ressentir des choses très fortes pour toi. » Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Sous-titrage ST' 501